Il n'y a pas de Allah, une partie d'Allah. Il n'y a pas de Allah, une partie d'Allah. On a les règles, les jugements de la raison sont de trois sortes. Ce qui est obligatoire selon la raison, et le seul obligatoire c'est Allah, selon la raison. Ce qui est éventuel, et ça c'est le cas de toutes les créatures. Nous sommes tous de l'ordre de l'éventuel. On aurait pu être, ne pas être. On aurait pu voir, ne pas voir, entendre, ne pas entendre. Avoir des mains, ne pas avoir des mains. Nous sommes des éventualités qui surpatent. Et ce qui est impossible, selon la raison. Et ce qui est impossible, c'est le contraire. C'est-à-dire tous les attributs qui ne conviennent pas à Allah, Azza wa Jel, et en associer à Allah, Azza wa Jel, principalement. D'accord ? Et donc on dit Allah, Azza wa Jel, donc ce n'est pas de l'ordre de l'éventuel. Ce n'est pas jahiz, ce n'est pas permis, ce n'est pas envisageable. Qui est dans les créatures, quoi que ce soit. Ok ? Ici, ils disent dans le Hamish. Non, attends. Unzure, Regardez comment certains essayent d'attribuer à Abnu Arabi, juste parce qu'il a dit sans comprendre, il lui a attribué jusqu'aujourd'hui sans comprendre. Mais après, il faut dire une chose, comme il dit Chéri Yusri, c'est qu'Ibn Arabi, il y est pour quelque chose. Il y est pour quelque chose dans le fait que les gens l'accusent d'avoir une croyance une mauvaise croyance. Mais Chéri Yusri, il dit, c'est comme si, en fait, c'est comme si un peu ça l'amuse. Et c'est comme, enfin, ce n'est pas que ça l'amuse, ce n'est pas le bon terme, mais il le fait volontairement. Et comme il l'a dit dans le premier dars de Futuhat en introduction, il a dit, en fait, Abnu Arabi, en fait, c'est comme si il veut que ses enseignements ne profitent que à des gens qui l'aiment vraiment et qui pensent du bien de lui. Si tu penses du mal de lui, tu ne profiteras pas. Et pareil pour tout, d'ailleurs. Parce que quand tu penses du mal de quelqu'un, tu ne vas pas prendre en considération ses propos. Or, penser du mal de quelqu'un, c'est 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 un péché, en fait. Il faut repousser ces mauvaises pensées. Et quand l'Azajel nous pardonne, combien de mauvaises pensées, nous, on a des mauvaises pensées sur la plupart des gens, et en plus, ces mauvaises pensées-là, on les exprime derrière le dos des gens. Tu vois, le frère, lui, laisse tomber, tu vois, qu'Allah Azaajel nous pardonne, parce qu'on se prive nous-mêmes déjà. En plus de prendre des péchés, on se prive du bien qu'Allah Azaajel il a mis chez les gens, mais qui sont cachés par certains défauts. C'est vrai, les gens, ils ont des défauts, c'est vrai. Et donc, quand tu regardes les défauts, comme on apprend dans le tablir, regarde avec un œil tes défauts à toi et avec un œil les qualités des gens. Mais les défauts, ignore-les. Regarde le bien. Regarde le bien qui est allé chez les gens. Et là, tu vas profiter, tu vas être comme une abeille qui prend le bien un peu de partout. Sinon, on se prive nous-mêmes. D'accord ? Non. Qu'Allah Azaajel nous fasse ça. Bref, pourquoi je disais ça ? Oui, par rapport à Ibn Arabi. D'accord ? Et c'est comme ça. Et quand les gens interprétaient bien ses propos, il est content, il dit voilà, mashaAllah. Et quand les gens interprètent mal et qu'ils l'insultent, les gens, ils disaient quoi ? Comme le Nabi Azaajel Azaajel Ils insultent une personne qu'ils ont dans leur tête. Mais ce n'est pas Ibn Arabi. Comme le Nabi Azaajel Azaajel Les gens l'insultaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne voyez-vous pas comment Allah Azaajel m'a préservé de leurs insultes et de leurs critiques ? Ils insultent Mouzammam. La femme d'Abou Lahab elle l'appelait Mouzammama. Elle dit mais Moi je suis Mohamed je ne suis pas Mouzammam. C'est comme Mahomet subhanallah. Le prophète Mahomet le prophète Mahomet le prophète Mahomet mais on ne connait pas Mahomet il n'existe pas le prophète Mahomet le prophète Mohamed il existe. Donc en fait vous parlez d'une personne qui n'existe pas Mohamed oui Mahomet on ne connait pas Donc il a irrité un peu cet héritage Mohamedien de dire non mais ils insultent quelqu'un qui pense et pareil la plupart des Auliyah et des Soufis les gens nous insultent les gens nous critiquent les gens nous traitent de mécréants mais en fait ce n'est pas de nous qui parlent et nous autres on n'a pas de haine envers eux et on ne devrait pas en avoir si on en a parce qu'ils sont comme des enfants qui n'ont pas encore le niveau de comprendre certaines choses sans leur moquer de respect d'accord n'am donc Donc du coup comme Allah Aza wa Jel n'est pas à l'intérieur de quoi que ce soit comme créature donc personne ne peut connaître Allah par lui-même et par sa pensée parce que pour que tu connaisses Allah effectivement il faudrait qu'Allah soit en toi pour que tu puisses connaître quelque chose qui est en toi mais Allah il est en personne on tient par Allah ça veut dire ça veut dire on tient par Allah mais Allah n'est pas en nous d'accord donc il y a un hadith qui est on ne trouve aucune chaîne de transmission de ce hadith mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de chaîne de transmission qui n'existe pas parce que il se peut qu'il ait été écrit dans des livres sans la chaîne de transmission parce qu'elle a été connue et elle a été perdue il y a énormément de livres qui ont été perdus dans notre patrimoine c'est-à-dire que vous voyez tous les livres que vous pouvez voir dans les bibliothèques tous ces livres-là ça correspond à 5% de ce qui est en manuscrit encore d'accord et tous les manuscrits qui existent ne représentent qu'un faible pourcentage de tous les manuscrits qu'on a perdus et on demande à Allah Azza wa Jal comme il a dit ici qu'Allah Azza wa Jal nous permette de récupérer cette science ou alors en tout cas qu'il nous permette de toujours pratiquer cette science même si elle est perdue physiquement matériellement mais la science elle reste d'accord je vais vous lire ça donc le hadith est en question Allah Azza wa Jal s'est voilé des intellects au même titre qu'il s'est voilé des yeux c'est-à-dire qu'aucun intellect ne peut l'atteindre et aucun œil ne peut l'atteindre comme on l'a dit dans le Qur'an les regards ne peuvent l'atteindre mais le regard d'Allah nous atteint c'est-à-dire le regard d'Allah c'est-à-dire le regard d'Allah